Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne en notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, et dans cette version audio, nous lisons le texte de Ephésiens, le chapitre 2, le verset 6 qui dit ceci. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier était la commémoration de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. C'était donc l'ascension et je voulais donc nous inviter à réfléchir à cette montée. Le Seigneur Jésus-Christ qui monte au ciel, monte au ciel parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est sorti vivant du tombeau. Et la Bible nous dit dans ce passage que nous également, il nous fait asseoir ensemble dans les lieux très élevés, dans les lieux célestes. Le Seigneur Jésus-Christ monte donc avec nous dans les lieux célestes. Nous allons donc prier le Seigneur ce matin pour dire au Seigneur que sa puissante main soit sur nous, que nous puissions, nous qui étions morts hier, que nous puissions être ressuscités, que nous puissions nous asseoir ensemble avec lui. Que le Seigneur fasse que ce qui était tombé puisse se relever, que ce qui était abattu soit reconstruit. Nous allons prier pour posséder les portes de cette journée. Priez pour que la grâce de Dieu soit sur nous en ce vendredi. Amen. Passons du temps dans la prière. Vous pouvez donc répéter après moi. Répétez après moi cette prière de proclamation. Je proclame que j'étais mort par mon péché et ressuscité avec Christ. Je proclame que Christ m'a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des sorciers, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés et de toute la puissance de Satan au nom de Jésus-Christ. Amen. De cette position d'autorité en Christ, je règne avec Christ ici-bas et je refuse de rester une faible victime de Satan, de ses agents et de leur complot. J'accepte ma position élevée, cette position que j'ai gagnée par Christ en lui. Je décide désormais de vivre dans la victoire chaque jour. Je décide de quitter la nursery d'un bébé dans le Seigneur et de grandir à la gloire réservée aux enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je décide de demeurer à ma position de la tête et non de la queue. Je refuse de laisser l'ignorance, la paresse spirituelle, le péché, l'amour du monde, la négligence, mais voler ma position élevée au nom de Jésus-Christ. De ma position, depuis le troisième ciel où je suis assis avec les ténèbres des armées, j'envoie le fer sur tous les messagers de Satan qui sont en mission contre ma famille, qui sont en mission contre ma vie, qui sont en mission contre moi, qu'ils se dispersent maintenant dans une grande confusion au nom puissant et de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout propriétaire de ma terre ou de mon logement ou de mes bureaux qui va utiliser ma vie comme sacrifice sera pris à ma place au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare qu'il y a un jugement de remboursement cette fois contre quiconque aspire l'essence de mon étoile financière pour rouler, carrosse et ma prouverie au nom de Jésus-Christ. Amen. En cette journée de vendredi, depuis ma position élevée en Christ, je déclare que je suis béni, que ma journée est bénie, que tout ce que ma main touche sera béni, que tout ce que mes yeux voient sera béni, que là où mes pieds iront sera béni au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni. Ce vendredi est un vendredi béni. Mon week-end est béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez de répéter cette prière, de proclamer cette prière, de prier cette journée. Nous sommes exaucés et nous nous retrouvons dès le lundi matin à partir de 5h30. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Amen.